Nous avons tous pu voir les fesses du capitaine Marleau l'autre soir lors de la remise des Césars. Certains ont trouvé ça très rigolo, d'autres beaucoup moins. Et certains députés d'opposition ont cru bon d'écrire au procureur de la République pour la dénoncer parce qu'elle avait, je cite, « imposé sa nudité au public ». Alors, Corinne Masiero peut-elle ou pas être condamnée pour ça ? L'apparition de l'actrice Corinne Masiero dans le plus simple appareil... Ça veut dire quoi, dans le plus simple appareil ? Ça veut dire qu'elle était à poil. Moi aussi, je suis à poil. Ne cherche pas, Tricotine. Bon, donc l'apparition de l'actrice Corinne Masiero en tenue d'Ève lors de la dernière cérémonie des Césars peut poser un problème juridique. En effet, l'article 222.32 du Code pénal dispose que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors, est-ce que Corinne Masiero s'est rendue coupable de cette infraction ou pas ? L'exhibition sexuelle dont parle le Code pénal a été définie par la jurisprudence comme étant le fait de montrer en public ses parties génitales ou encore d'avoir une pratique sexuelle en public. Dans la mesure où Corinne Masiero ne nous a absolument rien caché de son anatomie, on peut considérer logiquement que l'infraction est commise. Ceci dit, le procureur de la République a pourtant décidé de ne pas la poursuivre et de classer sans suite. Alors c'est quoi ce classement sans suite ? Lorsque le procureur de la République reçoit une plainte, s'il estime que le comportement dénoncé constitue une infraction, alors il a le choix entre poursuivre cette infraction et la renvoyer devant le tribunal compétent ou si elle est compliquée devant le juge d'instruction. Il peut aussi par exemple demander au délégué du procureur de faire un rappel à la loi. Et il peut enfin carrément renoncer à toute poursuite. C'est ce que l'on appelle le classement sans suite. Et c'est ce qui a été décidé dans le cas de Corinne Masiero. Mais on peut l'obliger à poursuivre quand même ? Bonne question pour une fois, Tricotine, bonne question. Si, 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 effectivement, il est possible pour la victime de faire un acte judiciaire. Bon, je passe sur les détails, mais ça peut être par exemple ce qu'on appelle une constitution de partie civile ou encore une citation directe. Dans ce cas, ce n'est plus le procureur qui déclenche le procès, mais c'est la victime elle-même. Alors pourquoi dans l'affaire de la prestation remarquée de Corinne Masiero au César, le procureur de la République a-t-il décidé de ne pas poursuivre ? Ce magistrat ne décide évidemment pas au hasard s'il va poursuivre ou pas. Ça répond à certaines conditions prévues par l'article 41 du Code de procédure pénale. Ce texte dit que le parquet peut classer sans suite dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Et dans l'affaire qui nous occupe, le procureur de Paris, Rémy Hayes, a justifié son choix de ne pas poursuivre de la façon suivante. Au regard de la démarche poursuivie par l'intéressé, qui souhaitait attirer l'attention du public sur les difficultés actuelles rencontrées par les professionnels du spectacle, une poursuite serait inopportune. Et puisque c'est un fin juriste, il ajoute que de toute façon, une jurisprudence récente de la Cour de cassation a décidé que l'infraction d'exhibition sexuelle n'était pas constituée dès lors que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Ça, c'est ce que dit la Cour de cassation, il s'agissait en l'espèce de l'affaire de la Fémenon imprononçable qui avait poignardé la statue de Vladimir Poutine au musée des Grézins après s'être mise torse nue. La Cour de cassation a estimé qu'elle a fait ainsi usage de sa liberté d'expression et qu'une condamnation pour exhibition sexuelle porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. Eh bien, pour Corinne Maziero, qui a montré bien des choses récemment à la cérémonie des Césars, c'est la même chose. Sa motivation politique ne fait aucun doute et c'est pourquoi le procureur de la République a refusé de poursuivre. Donc, pour résumer, dans la vie courante, vous ne pouvez pas exhiber votre sgeg, messieurs, ou mesdames, votre petit creux à faire du bien. En revanche, dans certaines circonstances bien précises, notamment si votre exhibition n'a pas de but sexuel mais une motivation politique, eh bien, alors là, vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...